Hey! Salut tout le monde! C'est Catherine! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je ne ferai pas une grosse intro aujourd'hui parce que c'est une grosse vidéo. J'ai trois maquillages à vous montrer en rapport avec la palette C'est Fantastique. J'ai aussi le mascara With an Attitude Sultry Ace que je vous montre. Et j'ai aussi le correcteur que je n'avais pas le choix d'essayer durant ma vidéo. Je vais vous le montrer un tout petit peu. Je vais voir au niveau du montage si je vous le montre à 100 000 à l'heure. Mais je vais vous le montrer un tout petit peu. Ça, c'est certain. Trois maquillages. Donc, comme je disais, un qui va être plus dans les couleurs naturelles. Et deux autres qui sont plus à mon image, plus colorées. Donc celui-ci à la fin de la vidéo. Pour ce qui est de celui-là de naturel, ne fiez-vous pas vraiment à quand je filme. Parce que les choses n'ont pas été comme je voulais pour le deuxième maquillage. Le vrai rendu final, c'est vraiment pendant les photos. Et où est-ce que je vous montre vraiment le maquillage sur mes yeux, c'est tout. Avant, il était comme trop chargé et ça n'était comme pas si beau que ça. Je l'ai retapé avant de vraiment montrer le rendu final. Et il est vraiment plus beau. En fait, tout ce que j'ai fait, en réalité, c'est que j'ai utilisé mon correcteur pour en enlever une couche par en haut. Puis ça ne va pas plus loin que ça. Voilà, donc vous avez déjà un aperçu de ce que ça va donner comme premier maquillage. Donc c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Je vais aller chercher ma palette rude. With an attitude. Je vais aller chercher tout de suite le phare à paupières bonbon. Je vais aller l'installer dans le coin interne de mon oeil. Puis je vais dépasser un tout petit peu vers le centre de ma paupière mobile. Les phares, je les trouve vraiment beils. Ce n'est pas la plus intense des pigmentations. Je dois l'avouer. Mais ça se travaille très très bien. Et ce n'est pas de la petite pigmentation. Je vais maintenant aller me chercher le phare à paupières chéri. On dirait quasiment que c'est un brun, un maux, je ne sais pas trop quoi. C'est un mot foncé. Je vais aller le porter vraiment dans le milieu de ma paupière mobile. Je pense qu'on a quand même du pigment, mais si je regarde vraiment la palette, dans la palette, ça a l'air encore plus foncé que quand je le mets sur ma peau. Mais c'est quand même un très très beau rendu. Je ne peux pas dire que la pigmentation est mauvaise dans cette palette-là à date, mais je ne peux vraiment pas dire ça. Je vais ensuite aller chercher avec un pinceau pour le creux de paupières. Le phare ici rouge en brasse-moi. Que je vais aller vraiment porter en triangle couché sur le côté, comme vous voulez, dans le point externe de mon oeil. J'utilise ce pinceau-là. Je sais que ce n'est pas nécessairement le pinceau à prendre pour ce type d'endroit-là. Je m'envoie quasiment... Je me mets trop de pression dans l'oeil en ce moment. Mais moi, j'aime vraiment ça. Je vais parfois utiliser ce pinceau-là pour cette place-là, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je l'utilise. Voilà, maintenant que ça, c'est fait, je vais aller prendre un Alain Mard noir. Moi, j'ai celui-là de chez Makeup Revolution. Donc, c'est ça. Je vais aller faire une petite ligne toute mince sur mon oeil. Maintenant, je vais aller chercher, encore une fois, la couleur rouge Embrasse-moi. Je vais aller la déposer vraiment sous mon oeil. La faire rejoindre celle d'en haut. Je vais aller la mettre presque jusqu'à la fin de mon oeil. La pigmentation de ce rouge-là, il est juste incroyable. Vraiment, c'est... C'est vraiment trop plaisir. Maintenant, je vais aller rechercher la couleur bonbon que je vais aller vraiment mettre comme point de lumière. Maintenant, je vais aller mettre un petit peu de mascara pour terminer mon look. Celui-là de chez Rude Cosmetics. C'est ça, ce 3A's Makeup with an Attitude. Donc, on va voir si ça fait vraiment bien. Vous voyez déjà mes deux côtés, en fait, de cils. Celui-là, il y a juste une couche. Celui-là, il n'y a rien encore, évidemment. Donc, vous voyez déjà qu'est-ce que ça donne. Je vais aller chercher un crayon noir. Moi, c'est le crayon noir de chez Annabelle Lecault. Je vais aller m'en mettre juste ici. Je vais aller me le faire rejoindre mon eyeliner. Puis, je vais aller le porter jusque dans le milieu de mon oeil. Et voilà, pour vraiment terminer le look, maintenant, je vais aller utiliser un crayon blanc de chez Annabelle Cosmetics, encore une fois. Et voilà, ça n'est pas plus complexe que ça pour ce maquillage-là. Donc, on se revoit pour le prochain maquillage. Pour le second maquillage, ça va être un maquillage en étant un petit peu plus neutre, un petit peu plus naturel. Donc, dans les bruns, beige, ces coins-là. Je vais commencer par aller utiliser la couleur ici, nue. Je vais le porter dans le haut de ma paupière. Mais je me rends compte que c'est pas un brun, mais plutôt un beige jaune. Je suis pas satisfaite. Je vais essayer d'aller chercher la couleur que je veux avec la simplicité. Je viens de me la swatcher un petit peu. Et puis, ça a l'air de vouloir donner un meilleur résultat. Ouais, je suis comme pas sûre-sûre en ce moment. Oh boy! Est-ce que je suis en train de faire carrément une erreur? C'est très possible. Je vais travailler mes couleurs. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. OK, bon, maintenant que j'ai un petit peu essayé de rattraper le cou avec ces couleurs-là, je vais aller chercher mon Cachonne sec de chez NYX. Je vais aller me le mettre vraiment où ma paupière mobile, où est-ce que j'ai rien mis encore. Maintenant, je vais juste aller retracer un petit peu ma ligne avec la couleur simplicité, le brun, pour me mettre le tout un petit peu plus propre. Je vais ensuite aller chercher la couleur sensationnelle, que je vais aller mettre partout où est-ce que j'ai mis mon Cachonne sec. Bon, personnellement, c'était pas le make-up que je m'attendais selon les couleurs, mais je trouve que je m'en sors quand même pas trop mal. Je vais aller prendre la couleur. C'est l'ueur, ici. Puis je vais vraiment aller le porter au coin externe, ici. Je sais pas ce que ça va donner, OK? T'es que ça apparaîtra même pas. Bah! Ça donne pas si pire quand même. Je vais maintenant mettre du crayon brun pour les yeux. Je vais aller me le mettre en dessous de mes yeux. C'est de L'Oréal Paris. Je vais le mettre partout en bas de mon oeil. Maintenant, je vais aller chercher la couleur Simplicité, que je vais aller mettre vraiment sous mes cils, en haut, mais sous mes cils. Maintenant, je vais aller chercher la couleur sensationnelle et je vais aller la porter vraiment pour faire un point de lumière. Voilà, donc je suis déjà rendue à faire le troisième maquillage avec la palette Saint-Fantastique de chez Ruth Cosmetics. Donc, vous voyez déjà, ça va être quoi, à peu près, le maquillage. Maintenant, on est rendue à savoir comment faire ça. Donc, on va y aller tout de suite. La première chose que je vais commencer par aller faire, ça va être mon eyeliner. Je vais aller prendre un eyeliner bleu en gel parce que je trouve que c'est la meilleure chose, en fait. Je ne vous recommande pas cette marque-là. C'est une marque chinoise. Donc, je ne vous dirai pas c'est quoi la compagnie. Étant donné que c'est Made in China, ce n'est pas recommandé. Vous, je vous conseille de prendre un vrai bon eyeliner bleu pour que ça paraisse. Donc, je vais tout de suite aller porter ça, faire un eyeliner comme j'ai fait là, mais je n'irai pas le porter tout de suite par en haut. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà maintenant que mon eyeliner par en haut, il est fait avec ma virgule. Je vais aller le continuer bizarrement par en bas. Je vous dirais d'utiliser un vrai de vrai crayon à la place d'un gel comme ça parce qu'on s'entend qu'il y a des eyeliner en bas. C'est quand même généralement pas le top. Je vais vraiment aller à ras les cils vers ma muqueuse. Voilà, maintenant, j'ai terminé pour ce qui est du eyeliner pour l'instant. Je vais maintenant aller chercher ma palette avec un pinceau. Je vais finalement commencer vraiment à tout installer. Mes couleurs de ce côté-là. Je vais aller chercher... En fait, c'est la couleur jaune. C'est joli. Je vais aller me l'installer dans le coin interne de mon oeil. Je me le montre vraiment sur ma paupière mobile jusqu'à aller à ma paupière immobile. Ensuite, je vais aller prendre la couleur bonheur. Celle-ci, la verte. Je vais aller la porter vraiment dans le milieu de ma paupière mobile. Et je vais terminer avec la couleur enchantée, celle-ci. Que je vais aller porter, comme vous voyez, de ce côté-ci. Je vais aller la porter comme un peu en triangle couché à côté de la couleur bonheur, en fait. Celle-là, elle a un très beau pigment. Ça travaille quand même bien, celle-ci. Celle-là, je fais vraiment attention de ne pas la dépasser de ma virgule d'eyeliner parce que je vais faire cette petite barre-là. Voilà, et bien maintenant, c'est ici que ça se casse un tout petit peu. C'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est une bonne idée de tout installer les couleurs avant de faire la hauteur du eyeliner. Comme ça, au moins, ça me situe où est-ce que je dois faire le trait d'eyeliner. Là, juste avant, j'aime mieux vous le dire, je ne ferai pas le trait d'eyeliner partout comme vous pouvez, en fait, le penser. C'est juste une partie qui va avoir du eyeliner. Regardez ça! Maintenant, je vais aller chercher un pinceau plus carré comme ça. Je vais aller chercher la couleur. Ciel ici. Puis, je vais vraiment aller me le porter jusqu'environ le milieu, ici. En fait, jusqu'ici que je vais aller me le porter. Maintenant, pour terminer, finalement, la ligne par en haut, je vais aller chercher la couleur rêveuse par ici. En plus, elle est tellement belle! Et voilà, donc, le eyeliner vers le haut, il est terminé maintenant. Je vais aller chercher la couleur ciel encore une fois, que je vais aller faire estomper par en bas avec le eyeliner aussi. Je vais aller le mettre jusqu'à environ la moitié de mon oeil. Et pour terminer, je vais aller chercher, encore une fois, la couleur rêveuse et je vais aller la mettre, vraiment, faire continuer, en fait, la ligne par en bas jusqu'à presque le point de lumière. Maintenant, je vais aller faire mon point de lumière. Comme vous voyez, de ce côté-là, j'ai vraiment mis du jaune, donc je vais faire la même affaire de ce côté-là en estompant avec la couleur rêveuse. Voilà, donc, pour ce qui est des opinions, j'espère, première des choses que vous avez aimé, les trois maquillages. J'espère que vous vous retrouvez un tout petit peu dans ces trois maquillages-là. Évidemment, les trois maquillages me ressemblent quand même. On s'entend, c'est ma chaîne Catherine alias Katila, donc il faut quand même s'attendre à des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je suis quand même fidèle à ma chaîne et je ne fais pas des choses comme on fait tous les jours en général. Il faut avoir le temps de le faire. Donc, bref, pour aller, histoire plus rapide, en fait, la palette Rude, je l'ai réellement adorée. Je pourrais dire qu'au niveau du pigment, c'est entre moyen à intense. Il y a deux couleurs que j'ai faites même pendant la vidéo qui m'ont peut-être un petit peu déçue au niveau du pigment, comment ça se travaillait. La couleur Bonheur ici, comme je vous avais montré sur la vidéo, et la couleur, non, c'est pas joli du tout, et la couleur nue. La couleur nue, tout simplement, ça ne donne pas vraiment la même couleur. Ça donne un peu plus beige jaune. Et donc, ça m'a vraiment... Ça m'a un petit peu déçue, en fait, cette couleur-là. Je m'attendais vraiment à un brun, puis finalement, je n'ai pas eu ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, comme au début, j'ai eu vraiment un gros maquillage jusqu'au souci, parce que ce n'était pas ça qui était prévu, vraiment, mais vraiment pas. Donc, quand quelque chose que tu t'attends, finalement, ce n'est pas ça qui arrive, et donc, c'est de l'imprévu. On s'entend que le maquillage, après ça, peut être difficile à faire, plus ardu. Et c'est ce qui s'est passé, mais je m'en suis très bien sortie au final, quand j'ai retravaillé mes couleurs, mon maquillage à la fin pour les vidéos. Comme vous pouvez le voir, c'est très beau. Pour ce qui est de la couleur bonheur, malheureusement, je trouve que les pigments sont très difficiles à travailler, mais très, très, très difficiles. Peut-être essayer avec un putsch-putsch fixateur à maquillage pour essayer d'avoir une meilleure intensité, une meilleure pigmentation. Pour ce qui est du mascara, le mascara que j'ai mis, So Try Aise, en fait, moi, le seul hic, en fait, que j'ai à dire de ce mascara-là, en fait, c'est à cause de la petite curve. Dans le milieu, les cils, ils ont de la misère, vraiment, à être pris par la brosse. Donc, il faut beaucoup que je travaille, puis que je retravaille les cils, parce que, vu que le milieu ne les pongue pas, bien, rendu là, il faut que je les retravaille pour que le reste de la brosse le pongue. Donc, ça fait encore plus de travail. Comme je vous ai dit, le correcteur, il fait magiquement bien. Je vous le montre quelques secondes seulement dans la vidéo, mais je pense que ça suffit amplement. Donc, moi, je donne 100% pour le travail. Il fait super bien, puis en plus, on a des petits rajouts dedans. Donc, voilà. J'ai donc terminé. Je pense que ça résume pas mal le tout à la rapidité, quand même. Mais je pense que c'est pas trop difficile à comprendre. Je pense que j'ai bien fait le tour. Mon opinion a été donnée. Donc, les produits de Rude Cosmétiques, pour moi, à date, ça va très bien. Et j'ai bien l'intention de recommander chez eux. Je suis excessivement contente de ces produits-là que j'ai reçus. Vraiment, c'est en ce moment un coup de cœur pour moi, Rude Cosmétiques, même au niveau de la palette, qui est quand même, pour moi, à 85%. On va se le dire, c'est très, très bon. Donc, nous, on se revoit la semaine prochaine. Pour ça, si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un thumbs up. Vous pouvez me commenter ça et abonnez-vous à ma chaîne. Bye, bye!